... Étant donné que je constate qu'on a quorum, on peut procéder à l'ouverture de la séance ordinaire de la réunion du Conseil municipal de l'Ange-Gardin du 3 mars 2014. Alors, je propose et résolue que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier et ça implique que l'on retire l'item de 9.20. Appuyé, M. Louis XVI. On va maintenant procéder à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014. Alors, je propose et il est résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Prud'homme, M. Découté. À l'itemme numéro 3, je vais procéder à la lecture du rapport mensuel. Alors, en administration et communication, nous avons procédé au remplacement de sept postes de travail informatique des U.A. au cours du mois de février. Travaux publics. Les travaux d'aglandissement du stationnement de la mairie sont débutés. Alors, on parle d'un ajout de soixantaines de places additionnelles dans le stationnement pour accommoder les gens qui viennent ici dans la salle. Urbanisme, environnement et développement économique. En février, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande de dérogation mineure, une demande à la CPTAQ, un PIA pour un projet dans le parc d'affaires municipal, deux projets de modification réglementaire et fait de suivi sur un projet de développement domiciliaire. Une demande d'aide financière a été déposée au CLD des collines de l'Outaouais dans le cadre du programme PALIS pour un projet de maintien des personnes aînées à domicile. Le comité municipal Amis des aînés a complété son portrait de la situation des personnes aînées dans la municipalité. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 34 appels depuis le début de l'année, soit comparativement à 21 à pareille date en 2013. Les pompiers ont répondu à deux appels en février, incluant un feu de maison. La remorque radar du service de sécurité publique de la MRC a été placée à divers endroits dans la municipalité en février. Et ça conclut ce rapport d'activité. On passe maintenant aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Sûr. Ça dépend de ce point. Non, alors, c'était vous. Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions? Merci. Déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui aurait des déclarations à faire? Tout va bien aussi. L'étude numéro 5, dépôt et adoption du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Durant une demande d'autorisation à la CPTAQ qui avait pourvu de permettre le morcellement d'une terre agricole sur le chemin Pierre-Laporte. Nous avons aussi étudié une demande de PIA afin d'approuver la construction de condos industriels sur un terrain situé dans le parc d'affaires de la municipalité. Les membres ont aussi dû prendre position sur le concept et le plan d'ensemble d'un futur projet domiciliaire sur le chemin Tandemain. Et finalement, nous avons fait l'analyse d'une demande d'une dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence dans la marge recul avant d'un terrain situé sur le chemin Porte-Lance. Donc, par la présence, je propose et résolue que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 février 2014 soit adopté tel qu'à déposer par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. À l'itemme numéro 6, présentation des comptes payés, M. Louis XVI. Je propose et résolue que ce Conseil entérine les listes d'échecs émis au montant total de 565 767,80 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-02, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. On va passer aux avis de motion. En 7.1, règlement numéro 2014-007, M. Renaud. J'ai donné 6.3. 6.3. C'est un dépôt de la page. Un instant. C'est trop vite. Bien oui. C'était caché. Dépôt du rapport. Formation des élus. C'est M. Le Carreau qui doit... M. Le Carreau. Donc, je certifie avoir été informé par les élus de la municipalité de l'Ange-Gardien, l'effet que ceux-ci ont tous participé à une formation dispensée par la Fédération québécoise des municipalités, portant sur développer le comportement éthique. Donc, M. Luc Werner, Martin Proulx et Luc Crudhomme ont complété leur formation à Saint-André-Avelin le 27 novembre ou à la pêche le 22 février. Merci. Je retourne à 7.1. Avis de motion, M. Renaud. Je donne la motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie et remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2014-007, afin de modifier le règlement numéro 62 sur les dérogations mineures, pour y permettre que les projets d'enseignes soient dorénavant éligibles à une dérogation mineure. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation, et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, et si lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. 7.2. Toujours M. Renaud. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant donc a fait remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2014-008, afin de modifier le règlement numéro 98-002, portant sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats pour exiger qu'un certificat d'implantation préparé par un appenteur géomètre soit dorénavant obligatoire lors d'un projet de construction d'un bâtiment principal. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation, et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres, ou plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté, et si lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et annoncent à sa lecture. Merci. On va vous faire travailler encore une fois. M. Renaud, dans 8.1, adoption du règlement numéro 2014-006, règlement modifiant le règlement 98-002, portant sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, afin de modifier les tarifs des permis et certificats. Je propose et résolue que ce Conseil adopte le règlement 2014-006, modifiant le règlement 98-002, portant sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, afin de modifier les tarifs des permis et certificats. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire Trésorier fait les mentions d'usage, telles qu'il est stipulé au deuxième aliénor de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. le secrétaire Trésorier. M. le règlement 2014-006 a pour objet de modifier le règlement 98-002, relatif aux dispositions déclaratoires, aux permis et certificats, afin d'établir une nouvelle tarification pour les permis et certificats dans la municipalité. Donc, le règlement porte particulièrement sur les articles 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 du règlement 98-002, et modifie tous les tarifs pour les permis et les certificats dans la municipalité. Demande de dégradation mineure, Chemin Théodore, M. Renaud. Tandis qu'un permis de construction pour un garage a été émis en juillet 2003 pour la propriété du 141 Chemin Théodore, et qu'une erreur s'est glissée dans le permis, puisque le garage a été implanté à seulement 5,48 m de la ligne avant du terrain, alors que la réglementation prévoit une marge de 12 m. attendu que le Chemin Théodore est un chemin privé non cadastré et qu'un certificat de localisation a été produit en septembre 2012 afin de bien positionner l'emplacement des bâtiments avec l'emprise du Chemin Théodore, attendu que le demandeur a déployé plusieurs démarches afin de rendre le garage conforme à la réglementation, dont la possibilité d'acquérir du terrain de son voisin, mais les négociations ont échoué, attendu que le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure pour régulariser la situation telle que le stipule de la résolution CCU-2014-002, adoptée le 13 janvier 2014. En conséquence, je propose et résolue que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure pour régulariser la situation. Merci. C'est appuyé par M. Verneur. Adopté. 9.2. Adoption du portrait de situation des personnes âgées à l'ange gardien. M. Proulx. Attendu que la chargée du projet de la démarche, l'ange gardien, municipalité et amis des aînés, a récemment procédé à la rédaction du portrait de situation des personnes aînées, en se basant notamment sur les réponses comprises dans le questionnaire, remis aux aînés et aux forums organisés en décembre 2013. Attendu que la version préliminaire a été acheminée aux membres du comité local de la démarche et que ceux-ci ont apporté leurs commentaires de sorte qu'aujourd'hui, cette version est approuvée par tous les membres du comité. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve le portrait de diagnostic des aînés de la municipalité de l'ange gardien, tel que rédigé par le comité de pilotage. Merci. C'est appuyé par M. Brulhomme. Adopté. 9.3. Appui à la municipalité de Mayo, entretien de la route 315. M. Werner, s'il vous plaît. La route 315 Sud est un axe principal traversant la municipalité de Mayo. Attendu que l'entretien du déneigement est assuré sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, la MTQ. Attendu que cette route présente des lacunes dans le déneigement occasionnant par la même des accidents sérieux et un risque réel et urgent. En conséquent, il est résolu que le conseil municipal de l'ange gardien appuie la municipalité de Mayo dans sa démarche à l'effet d'exiger que le ministère des Transports du Québec, la MTQ, effectue un meilleur contrôle sur les opérations de déneigement de la route 315 Sud et corrige la lacune relevée de la municipalité de Mayo dans les meilleurs délais. Merci. C'est approuvé par M. le conseil. Unanime? Oui. Unanime. 9.4. Approbation d'un nouveau nom de chemin. M. Rouges. Attendu qu'il y ait lieu de procéder à attribution de nom pour les nouveaux chemins, compris dans le projet de développement domiciliaire La Vallée des Renards-Blancs, situé au nord de la route 309. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve les noms des chemins suivants pour le projet La Vallée des Renards-Blancs, soit le chemin des fondateurs, le chemin des conseillers, le chemin de Daniel Lacroix, Joseph Bond, Noé Hébert, des trappeurs, de l'ail des bois et le chemin des griffes. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis-Size. Adopté. 9.5. Autorisation d'une dépense pour l'achat de mobilier. M. Louis-Size. Attendu qu'il y ait lieu de faire l'acquisition de mobilier supplémentaire pour la salle multifonctionnelle de la mairie, attendu qu'il y ait lieu également de procéder à l'acquisition d'une armoire d'arrangement pour les services administratifs, attendu que ces dépenses ont été prévues au budget 2014, en conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise l'acquisition de 76 pliantes, deux chariots, sept tables et deux armoires pour une dépense totale de 5 000 $ 274, plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur cinq ans à compter de 2015. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.6. Autorisation de céder une servitude d'utilité publique sur le chemin de la montagne. M. Prudhomme. Attendu que le Canada Hydro-Québec requiert une servitude d'utilité publique sur une partie du chemin de la montagne. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la cession d'une servitude d'utilité publique sur une partie du lot 4 622 228 du cadastro officiel du Québec, au bénéfice de Belle-Canada et Hydro-Québec. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude à cet effet, tel que préparé par M. Richard Charbonneau, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.7. Autorisation de céder un terrain pour la construction d'une nouvelle installation CPE de la Lièvre et la Tortue. M. Renaud. Attendu que le CPE de la Lièvre et la Tortue souhaite construire une nouvelle installation sur le chemin Mary, attendu que la municipalité a déjà donné son accord au projet et a modifié en 2013 le règlement de zonage afin de permettre cet usage dans cette zone, attendu que l'étape de confection des plans pour cette installation est pratiquement complétée et que le début de la construction est prévu pour l'automne prochain. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise la cession à titre gratuit du lot 5 378 154 du cadastro officiel du Québec situé sur le chemin Mary afin de construire une nouvelle installation de services de garde à la petite enfance. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente du dit lot tel que préparé par un notaire désigné par le CPE. Merci. Il s'est appuyé par vous. M. Proulx. Adopté. 9.8. Autorisation d'une représentante au sein de la Commission culture des collines. M. Louis XVI. Attendu que la Commission culturelle des collines souhaite qu'un citoyen blanche gardien soit désigné pour siéger au sein de la dite commission, attendu que le représentant de l'âge gardien doit également être un professionnel œuvrant au sein de la municipalité ou d'une organisation ou un citoyen ayant des tâches et des intérêts reliés à la culture, attendu que Mme Liette Fortin, citoyenne de l'âge gardien, s'est montrée intéressée à siéger sur la dite commission comme représentante de l'âge gardien, attendu que de par son implication au sein de la municipalité à titre de membre du comité constitutif d'urbanisme depuis de nombreuses années et de par ses compétences de l'architecte en conservation du patrimoine, Mme Fortin répond aux critères requis pour siéger à cette commission. En conséquence, je propose résolu que ce conseil nomme Mme Liette Fortin, représentante de la municipalité de l'âge gardien au sein de la Commission culturelle des collines. Un lieu de l'unimité? Oui. D'accord. Adopté. 9.9. Autorisation de disposer d'équipements informatiques des UF. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité a récemment remplacé plusieurs postes de travail informatique devenus dissuets, à conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le directeur général à disposer, par vente de gré à gré ou par envoi au recyclage, des postes de travail informatique. Il est également attendu que les disques durs des postes devront être effacés ou détruits avant la disposition. Merci. Il s'est appuyé par M. Pou. 9.10. Autorisation de verser une allocation forfaitaire pour les services de l'aumônier des pompiers et des premiers répondants. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu de retenir les services d'un aumônier pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants, afin de soutenir les intervenants lorsqu'ils ont à affronter des situations traumatisantes dans le cadre de leur travail, je propose et résolue que ce conseil autorise le versement d'une allocation forfaitaire au montant de 1 500 $ à M. Marcel Lahaye, prêtre, aumônier pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants, en compensation pour ses frais de déplacement. Les fonds à cette fin seront plus à même le poste 02-22000-310, frais de déplacement. Merci. C'était puissant. M. Proulx, en profiter. Autorisation d'une dépense pour la participation à deux congrès, M. Prudhomme. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, ainsi que son directeur adjoint, souhaite participer au congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, qui aura lieu du 17 au 20 mai prochain à Montréal, ainsi qu'au congrès de l'Association internationale des enquêteurs en incendie Québec, qui aura lieu les 12 et 13 juin prochains à Blainville. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 1 575 et 16 sous, taxe incluse pour l'inscription du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, de son directeur adjoint, au congrès de l'AXIC et au congrès de l'IAAI, qui auront lieu en mai et en juin prochains. De plus, ce conseil autorise le remboursement aux participants de leurs frais de déplacement et de séjour, conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-160-003-454, formation incendie. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Autorisation d'acquérir un terrain en compensation pour fin de parc et terrain de jeu, ainsi que des servitudes de droit de passage. M. Proulx. Attendu que les promoteurs de projet domicilia situés sur les chemins de la montagne et des Roseaux sont sujets à une compensation pour fin de parc et terrain de jeu, attendu que le sentier de ski de fond du Club des Renards Blanc traverse en partie ce projet et que le ponceau permettant au sentier de traverser au nord de la route 309 donne également dans ce projet, attendu que la municipalité soit assurée la pérennité des sentiers du Club de ski de fond, attendu qu'un terrain du projet a été identifié afin de permettre de conserver le sentier ainsi que l'accès au ponceau, attendu que ce terrain ne possède aucun accès sur un chemin public et qu'il est donc nécessaire d'acquérir une servitude permanente de droit de passage pour y accéder, attendu qu'il y ait également lieu d'acquérir une servitude temporaire de droit de passage pour l'aménagement d'un rond-point temporaire à l'extrémité du chemin des Roseaux dans le même projet. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'acquisition du lot 5 375 559 du cadavre officiel du Québec d'une superficie de 13 300 m2 appartenant à 807 8823 Canada Incorporé et à 454 3874 Canada Incorporé pour une somme nominale en guise de compensation pour fin de parcs et terrains de jeu. De plus, ce conseil autorise l'acquisition de servitude de droit de passage sur une partie du lot 5 375 560 du cadavre officiel du Québec tel que décrit dans les descriptions techniques préparées par Daniel Anfield, Arpenteur-Géomètre sous ses minutes 17 680 et 17 651 afin de permettre l'accès au lot 5 375 559. Également, ce conseil autorise l'acquisition d'une servitude temporaire de droit de passage pour l'aménagement d'un rond-point temporaire sur une partie du lot 5 375 552 du cadavre officiel du Québec tel que décrit dans la description technique préparée par Daniel Anfield, Arpenteur-Géomètre sous ses minutes 17 543. Enfin, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat et l'acte de servitude pour les lots d'écrits si déçus tels que préparés par maître Mélanie Mador, notaire. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. 9.13 d'autorisation de publier un appel d'offres public pour la location à long terme d'un camion en ordure. M. Werner. La location de l'actuel camion en ordure de la municipalité arrivera à échéance en août prochain, étant dit qu'il y a lieu de remplacer le dit camion par un nouveau. En conséquent, il est proposé et résolu que le conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs à publier un appel d'offres pour la fourniture en location pour une période de 36 mois, puis deux années d'options d'un camion en ordure de l'oeuf. Merci. C'est appuyé par M. Lysaise. 9.14 demande à la compagnie Bell relativement à son réseau de fibres optiques. M. Werner. La compagnie Bell a accompli depuis quelques mois de déployer son réseau de fibres optiques dans plusieurs secteurs de la municipalité de l'Ange-Gardien, sur le chemin correcteur et dans plusieurs quartiers résidentiels, attendu que le déploiement permettra aux résidents des secteurs concernés d'avoir accès, entre autres, aux services Internet haute vitesse de Bell, attendu que certains secteurs importants de la municipalité ne sont pas encore visés par ce déploiement. En conséquent, il est proposé et résolu que ce conseil demande à la compagnie Bell d'intensifier le déploiement de son réseau de fibres optiques dans la municipalité de l'Ange-Gardien, en y incluant les secteurs et quartiers non visés actuellement. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.15 demande aux compagnies de téléphonie cellulaire d'améliorer la couverture sur le territoire de l'Ange-Gardien, M. Prudhomme. Attendu que certains secteurs de la municipalité de l'Ange-Gardien sont peu ou pas couverts par les réseaux de téléphones cellulaires existants, attendu que cette couverture déficiente nuit aux interventions d'urgence sur le territoire et met la sécurité des citoyens de ces secteurs en péril, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande aux principales compagnies de téléphones cellulaires, Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron, d'améliorer leur couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité, notamment dans le secteur de la municipalité le long de la route 309 et du chemin River. Merci. C'est appuyé par... Unanimement. Unanimement. Oui. Adopté. 9.16, approbation d'un avant-projet de lotissement. Je m'étends de l'Inde. M. Renaud. Attendu que le promoteur était venu présenter son projet domiciliaire en décembre dernier et que les membres du comité exigeaient que des correctifs soient apportés au tracé des chemins, attendu que ces correctifs ont été apportés et que les membres du comité sont généralement satisfaits du nouveau plan déposé, attendu que le promoteur procède par phase et que la première phase comprenait le lotissement de neuf lots en bordure du chemin Tendemain, que la deuxième phase se caractérise par la construction d'un chemin perpendiculaire à Tendemain et d'un autre chemin parallèle à Tendemain qui va permettre de lotir 21 terrains à des fins résidentielles, attendu que selon la résolution CCU-2014-005, adoptée le 10 février 2014, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver l'avant-projet de lotissement présenté par 9274-2287-Québec-Inc sous certaines conditions. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement présenté par 9274-2287-Québec-Inc aux conditions énumérées. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.17, demande de PIA, condo, parc d'affaires, M. Renaud, encore. Attends, c'est un nouveau propriétaire du lot 3 299 253 dans la phase 1 du parc d'affaires en tant qu'ériger un autre condo, savant des fins commerciales et industrielles et qu'il n'y aura pas d'entreposage sur le terrain, ni de rampes de chargement et de déchargement, car l'emplacement ne se prête pas. Attendu que le bâtiment sera en forme de L, qu'il occupera 910 m² et que le revêtement comprendra de l'acier et de l'abrique. Attendu que les aires d'aménagement paysagers comprenant la plantation de cèdres, d'érables, d'arbustes et de rocailles sont prévues dans les cours avant et latérales du terrain. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme suggère au propriétaire de modifier son plan de construction afin que le bâtiment ne soit plus en forme de L et qu'il comprenne plutôt qu'une seule rangée. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 6U-2014-007, adoptée le 10 février dernier, recommande néanmoins au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA sous certaines conditions. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve la présente demande de PIA aux conditions énumérées. Merci. Et c'est appuyé par M. Proulx. 9.18 Demande de modification au chemin d'aménagement de la MRC des collines de l'Ottawa. M. Renaud. Attendu que le règlement de zonage autorise actuellement les usages reliés aux catégories C1, commerce local, C2, commerce régional et C3, commerce industriel, et que l'usage spécifique restaurant et casse-croûte n'est pas compris dans ces classes d'usage, attendu que ces trois classes d'usage comprennent parfois des usages quelque peu incompatibles avec la fonction commerciale et industrielle attribuable à un parc d'affaires, alors qu'un restaurant s'y intègre davantage et qu'il permettrait aux 200 employés travaillant dans cette zone de pouvoir manger à proximité, attendu qu'une modification au schéma d'aménagement de la MRC des collines de l'Ottawa s'impose afin de permettre les usages spécifiques restaurant et casse-croûte dans l'aire d'affectation rurale ou encore d'intégrer la zone industrielle 200IA à l'intérieur de l'affectation service secondaire. Attendu que le comité consultatif d'aubanisme recommande au conseil municipal d'adopter une résolution demandant à la MRC des collines de l'Ottawa de modifier le schéma d'aménagement afin que les restaurants et les casse-croûte puissent éventuellement s'implanter dans le parc d'affaires tel qu'en fait mention les résolutions CCU-2014-008 adoptées le 10 février dernier. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil demande à la MRC des collines de l'Ottawa de modifier le schéma d'aménagement de la MRC des collines d'Ottawa afin de permettre les usages spécifiques restaurant et casse-croûte dans l'aire d'affectation rurale ou encore d'intégrer la zone industrielle 200IA à l'intérieur de l'affectation service secondaire. Merci. C'était appuyé par... Unanimement. Unanimement. Très bien. Notre système d'autorisation de mettre fin à un emploi et d'ouvrir un poste au service de l'hygiène du milieu et des parcs. M. Werner. Au service de l'hygiène du milieu, il n'a pas été en mesure de compléter avec succès sa période d'approbation. Il est entendu qu'il y a lieu de combler le poste d'ici le début de la saison stivale. En conséquent, il est proposé et résolue que le conseil mette fin à l'emploi de l'employé Colbleu portant le numéro d'employé 70-006 et autorise l'ouverture d'un poste de Colbleu 16 ans à tirer, attitré au service de l'hygiène du milieu et des parcs. Merci. C'est appuyé par... M. Leuzez, c'est adopté. 9-21, confection d'un site Web pour les entreprises. M. Proulx. Attendant que le Comité de développement économique et communautaire envisage depuis un certain temps de mettre à niveau le site Internet de la municipalité afin d'y apporter des correctifs sur la structure et sur l'ajout de certaines sections, exemple pochette promotionnelle du parc d'affaires, MADA, développement domiciliaire, etc. Attendant qu'un site Web pour les entreprises pourrait aussi s'avérer un outil de communication très performant qui serait plus simple à configurer et dont les composantes de mise à jour pourraient aussi servir simultanément au site Internet de la municipalité. Attendant que la SADC de Papineau a récemment configuré un site Internet pour les entreprises et que la soumission déposée au Comité de développement s'établit à 3 500 $. Attendant que la municipalité peut compter sur une aide financière d'environ 2 500 $ du CLD des collines de l'Outaouais pour la mise à niveau de son site Internet et que le budget municipal pour 2014 a prévu une somme d'environ 10 000 $ pour des services professionnels en développement économique, En conséquence, je propose et résolue que la municipalité d'Ange-Gardien autorise une dépense approximative de 3 500 $ plus taxes pour la création d'un site Internet spécialisé pour le développement économique et pour les entreprises locales. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-6200-419-SERVICE PROFESSIONALS. Merci. C'est appuyé par... Non, on n'en parle pas d'habitude. 9.22. Modification à la résolution 13-184. M. Renaud. Attends-tu que dans sa résolution 13-184, le conseil municipal a approuvé la demande de PIA présentée par M. Benoît Gratton pour la construction d'un bâtiment commercial sur un terrain situé dans le parc d'affaires municipal, conditionnellement à ce que l'entreprise de M. Gratton déménage toutes ses opérations, sa machinerie et ses équipements du chemin cadieux vers le dit terrain du parc d'affaires. Attendu que le conseil juge que cette dernière condition n'est plus requise dans le cadre de ce projet, en conséquence, je propose résolue que ce conseil modifie la résolution 13-184 adoptée le 6 août 2013 afin de retirer la condition mentionnée dans le préambule relative au déménagement des opérations, de la machinerie et des équipements de l'entreprise de M. Gratton vers le parc d'affaires. Merci. Appuyé par M. Luceil, adopté. 9.23. Autorisation d'une session de terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que M. Benoît Gratton souhaite procéder à l'acquisition du lot 4 704 788 du cadastre officiel du Québec, situé dans le parc d'affaires municipal et appartenant à M. Pierre Patry, attendu que cette transaction ne peut avoir lieu sans l'autorisation de la municipalité en vertu des conditions de vente originales du dit lot, attendu que M. Pierre Patry est en défaut d'avoir respecté son obligation de construire sur le dit terrain un bâtiment commercial ou industriel dans les deux ans de l'acquisition de celui-ci, attendu que M. Gratton est disposé à respecter tous les engagements pris par M. Patry lors de l'acquisition originale du lot, notamment de construire sur le dit lot un bâtiment commercial ou industriel dans la prochaine année, attendu que M. Gratton a déjà présenté des plans pour la construction d'un bâtiment sur le terrain en question et que ces plans ont fait l'objet d'un PIA approuvé par le CCU en juillet 2013, en conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la cession du lot 4 704 788 du cadastre officiel du Québec situé dans le parc d'affaires municipal à M. Benoît Gratton moyennant que les conditions de vente originales du lot à M. Pierre Patry soient reproduites à l'acte de vente entre M. Patry et M. Gratton et que le délai de construction sur le dit lot soit fixé au plus tard, au 31 décembre 2014. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Autorisation de déposer un offre d'achat pour le lot 3 353 000-100 du cadastre officiel du Québec. M. Proulx. Attendu que les propriétaires du lot 3 353 100 du cadastre officiel du Québec ont mis en vente le dit lot, attendu que la municipalité pourrait être intéressée à acquérir le dit lot à des fins de réserve foncière, en conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le maire et le directeur général a déposé pour et au nom de la municipalité une offre d'achat conditionnel pour le lot 3 353 100 du cadastre officiel du Québec. Puis, j'y parle. Unanimement. Unanimement encore. Alors, unanimement, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Il est 7h35. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada